... Nous poursuivons les interviews de nos candidats pour les élections du 25 mai 2014. Nous recevons aujourd'hui une nouvelle candidate à la région bruxelloise, Mme Edwige Nechamas-Sosa. Mme Edwige Nechamas-Sosa, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une nouvelle candidate à la région bruxelloise, c'est la première fois que vous vous présentez au niveau régional. Les lecteurs et les auditeurs ne vous connaissent pas encore bien. Pourriez-vous, en quelques mots, dire qui vous êtes pour qu'on apprenne à vous connaître mieux ? Oui, effectivement. Je suis Edwige Nechamas-Sosa, je suis belle, je vis à Bruxelles, je suis juriste de formation et j'ai une spécialisation en relations internationales. Mme Nechamas-Sosa, vous vous présentez donc à la région bruxelloise. Quels sont vos axes de campagne importants ? Oui, effectivement, avant d'être une bruxelloise, j'ai envie de dire que je suis une européenne convaincue. Et effectivement, j'ai envie de faire, de créer le lien entre le Parlement bruxellois et les institutions européennes. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis candidate avec M. Vincent de Wolf. Comment envisagez-vous ce lien entre la région et le Parlement européen, concrètement ? Concrètement, à plusieurs niveaux, évidemment. Au niveau de l'immigration, par exemple, je suis tout à fait convaincue qu'il faut absolument qu'il y ait des politiques, qu'il y ait une politique, comment dirais-je, qui puisse établir un lien entre les institutions européennes et le Parlement bruxellois. Et de ce fait, je prône un centre qui puisse permettre d'accueillir les primo-arrivants. Pour moi, il est fondamental, quand on vit à Bruxelles, de pouvoir parler l'une des deux langues, soit le néerlandais, soit le français, et peut-être les deux si besoin est. Et j'ai envie aussi d'inclure, pour tous les Européens qui ont envie de venir à Bruxelles, de faire en sorte que la langue anglaise soit une langue d'accueil. L'Europe, nous le savons, consacre une part importante aux régions. Il y a le comité des régions, il y a des programmes européens par rapport aux régions. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous allez vous inscrire quand vous allez siéger au Parlement bruxellois ? Oui, effectivement, c'est un des axes à envisager. Notamment, il faut savoir qu'au niveau du Parlement européen, il y a des programmes qui permettent à nos jeunes, à nos jeunes qui sont souvent sans emploi, qui sont souvent désœuvrés. Eh bien, il y a par exemple le plan FEDER qui peut apporter une plus-value au niveau politique pour nos jeunes au chômage, de telle sorte qu'effectivement, ces jeunes qui sont à Bruxelles, qui sont à Molenbeek ou qui sont à Scarbeck, etc., eh bien, puissent voir autre chose que le béton. Et donc, par le biais de différents programmes que le Parlement européen octroie, eh bien, ces jeunes-là pourront effectuer des voyages à l'étranger. Ils pourront se former et apprendre une langue étrangère. Et je pense que c'est profitable, ce sera profitable pour eux. Bruxelles, capitale de l'Europe. Est-ce que c'est vraiment un plus ? Bruxelles, capitale de l'Europe, pour moi, c'est une plus-value. Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. On le sait. Le siège de l'OTAN se trouve à Bruxelles. Bruxelles, c'est vraiment ce lien que moi, je veux promouvoir entre Bruxelles et l'Europe. Et je pars du principe, effectivement, que ce lien indubitable qu'il y a doit pouvoir être concret. On doit pouvoir, nous, Bruxellois, sentir, effectivement, que l'Europe est proche de nous et que les intérêts européens sont nos intérêts. Et donc, voilà. Il y a des enjeux de la présence européenne à Bruxelles sur le plan de la mobilité, sur le plan d'aménagement du territoire, par exemple, des compétences gérées par la région bruxelloise. Qu'en pensez-vous ? Oui, effectivement. Moi, je pense qu'il faut arrêter, à un moment donné, il faut arrêter de faire la chasse aux automobilistes. Il faut arrêter Bruxelles en faveur des automobilistes, oui. Il faut absolument avoir une politique qui défende les automobilistes. On doit pouvoir, effectivement, se mouvoir de manière... Une vraie politique de mobilité. Une vraie politique de mobilité, absolument. Aussi, en ce qui concerne les transports en commun, qu'on utilise de nombreux blocs. Moi, je suis, effectivement, pour une égalité entre les piétons, les automobilistes, ceux qui utilisent les transports en commun et que sais-je. Madame Edouard-Jean-Massosa, je vous remercie. Je vous remercie. Merci.